Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle Diabolique. Il s'agit de l'histoire de manipulation mentale qui s'était produite au sujet de la famille de Ghislaine de Védrine et Jean Marchand. Et donc ce couple là pour mémoire était un couple de châtelains, elle était directrice d'une école privée et donc un homme d'une trentaine d'années avait commencé à prendre contact avec elle. Alors le problème était considérable parce qu'en fait le processus de manipulation mentale est un processus qui n'était pas juridiquement encore encadré. C'était connu des psys mais sans que ça fasse l'objet de véritables poursuites etc. Donc ça a été jugé, cette affaire a été jugée, je ne sais pas, il doit y avoir un an peut-être. Et donc toutes les charges ont été accumulées contre lui et moi j'ai été consultée à l'époque au moment où ça a été jugé, je pense que j'ai été consultée si mes souvenirs sont bons, quelques jours avant le procès à peu près, quelque chose comme ça. Donc j'ai tout décortiqué. Donc je vais mettre les liens sous la vidéo et en fait ça permet d'étayer complètement ce que les psys ont dit sur le sujet. Alors il s'agit en fait de manipulation mentale. Alors c'est très important que je fasse une vidéo sur le sujet parce que je vois que ma vidéo, mon ordinateur est un peu de traviole. Je suis désolée. Oui, la manipulation mentale c'est... alors moi je suis sous l'effet de manipulation mentale, positive mais manipulation mentale quand même. Alors déjà on va essayer de voir la manipulation mentale au sens large. Il faut savoir que la manipulation mentale, nous la pratiquons tous. En fait. Quand vous essayez d'influencer quelqu'un qui doit prendre une décision par exemple, vous faites de la manipulation mentale. Vous êtes pas mal intentionné, vous donnez un conseil simplement. Voilà. Je veux dire si jamais vous savez que quelqu'un a un problème et puis vous allez vous débrouiller pour que sur son chemin il rencontre une personne qui va pouvoir l'aider particulièrement, c'est de la manipulation mentale positive, mais c'est de la manipulation mentale quand même et ça n'a rien de pervers. Dans la très grande majorité des cas, 99% de fois où ça se produit, ça n'a que des effets positifs en général. Alors justement, il y a ce qu'on appelle les pervers narcissiques qui sont des gens qui eux par contre sont particulièrement mal intentionnés et qui font des dégâts absolument considérables. Et c'était un peu le cas en fait de cette histoire qui a vraiment failli détruire complètement une famille qui est en train de se reconstruire. Alors par contre, j'ai eu une réflexion à faire à Madame Gisleine de Védrine qui dit... Alors j'ai vu ce midi au journal de France 2 avec Élise Lucet. Elle était invitée parce qu'apparemment il semblerait que le couple se soit remis ensemble. Donc ça, c'est l'impression qu'ils m'ont donné. Donc je suis absolument ravie parce que si c'est ça, c'est vraiment bien. Et donc ils ont écrit un livre qui s'appelle Diabolique. Parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est vraiment assez terrifiant. Et un pervers narcissique, quand il fait... Moi j'ai connu ça, pas dans ma vie à moi, mais autour de moi j'en ai connu un. Et moi je l'avais détecté dès le départ. Mais malheureusement je n'avais rien dit parce que je pense que la personne en question n'aurait pas eu envie de l'entendre. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais un pervers narcissique par exemple, c'est quelqu'un qui va donner toujours une très bonne image de lui en société. Et puis quand il se retrouve dans la vie privée avec les gens avec qui il vit, il va avoir une attitude particulièrement dévastatrice. Par exemple en dévalorisant, en faisant le nécessaire pour que l'autre perde confiance en soi. Enfin c'est les femmes en général qui sont victimes. Voilà, ça c'est un pervers narcissique, c'est comme ça qu'il fait. Alors comment peut-on détecter un pervers ? Alors il y a des signes, il y a des signes vraiment. Vous avez des gens autour de vous qui vont vous dire, attention méfie-toi, c'est quelqu'un de pas clair. Alors si vous avez une personne qui vous dit ça, une ou deux personnes qui vous dit ça, c'est pas... Vous n'avez pas à en tenir compte particulièrement, réfléchissez-y mais vous n'avez pas à en tenir compte. Si vous commencez à avoir plus de deux personnes qui vous en parlent, il est probable que vous ayez affaire à quelqu'un de vraiment mauvais. Et que ce soit effectivement un pervers narcissique. Et ça moi je vous dis ça par expérience. La personne à laquelle je pense, sans mentir dans mon entourage, j'ai bien eu 20 personnes qui m'en ont parlé. Mais malheureusement la personne qui vivait avec, elle n'était pas prête à l'entendre. Ce qui fait que, je regrette maintenant, j'aurais dû l'ouvrir ma gueule mais je ne l'ai pas fait malheureusement. C'est comme ça. Alors je pense que ce procès va faire jurisprudence parce que moi j'ai, avec tout le travail que j'ai fait sur le sujet, normalement oui maintenant ça va faire l'objet de poursuites. Et notamment avec les réseaux sociaux et internet, il est tout à fait probable que dans d'autres, comme dans d'autres pathologies, il y a certaines personnes perverses qui utilisent probablement les réseaux sociaux, Facebook, etc. ou Twitter, enfin les plus répandus, pour continuer à faire ce genre de choses. Et donc par le biais d'internet, on va aussi pouvoir les coincer d'une certaine façon plus facilement. J'ai travaillé déjà en amont sur le sujet, moi aussi, pour sécuriser internet. Il y a des choses qui sont mises sur pied depuis plusieurs années, qui sont à l'origine de choses que j'ai dites, que je n'ai pas mises sur internet d'ailleurs, qui ont été transmises en privé à la gendarmerie. Et des pistes de travail pour pouvoir justement les coincer. Voilà, un détail. Voilà, alors moi je suis contente que ces gens-là aillent mieux. Alors oui, elle disait, on portera ça toute notre vie, et je pense qu'on gardera une cicatrice définitive au sein de la famille. Alors moi je tiens à faire savoir à Madame Gisleine de Védrine, que le simple fait que leur cas va déclencher une forme de jurisprudence, va d'une certaine façon transformer de façon favorable, de façon absolument extraordinaire, des avancées considérables au niveau de la justice dans un premier temps, et au niveau de la psychiatrie, pour mieux détecter les pervers narcissiques en général, et les manipulateurs. Donc en ce sens, je pense qu'elle est complètement dans l'erreur quand elle dit ça. Ils ont l'air d'aller bien tous les deux, mais je pense qu'ils vont aller de mieux en mieux, au fur et à mesure qu'ils vont récolter justement les fruits de leur travail. Parce que je pense que par le biais de leur livre, il y a probablement des tas de gens qui vont prendre conscience de la perversité de certaines personnes qui sont autour d'eux par exemple. C'est tout à fait probable. Donc je leur souhaite beaucoup de bonheur et que leur livre se vende le mieux possible.